Bonjour, le coronavirus et ses dégâts collatéraux constituent les principaux sujets livrés par les journaux Parisus au mardi 21 avril 2020. A la une de Réoumi Quotidien, Niochobay Diouf, directeur des droits et de la protection des enfants, informe que plus de 500 darats sont fermés et 752 enfants retirés de la rue à cause de la pandémie de coronavirus. Et tout ceci s'est fait en moins de 10 jours, précise Réoumi Quotidien qui livre l'entretien exclusif avec Niochobay Diouf à sa page 3. Et à sa page 5, le journal du groupe Promoconsulting informe que les cas communautaires dictent toujours leurs lois dans la situation épidémiologique du COVID-19. Hier encore, 5 cas communautaires ont été enregistrés sur les 10 déclarés. Le Sénégal a enregistré en l'espace de 24 heures deux décès liés à cette pathologie. Et à ce jour, 377 cas ont été enregistrés positifs au total, avec 235 guéris, 5 décès, 1 évacué et encore 136 patients sous traitement dans les hôpitaux, note ce journal. Le journal Vox Populi informe à Saïune que le corona a fait 3 morts en 72 heures, parlant de des comptes macabres des victimes du COVID-19 qui passent à 5. Après le retraité de Ziegenchor vendredi soir, en habitant de Kermasar, dimanche nuit, le vieux Ndjaï à l'Unité 16 des Parcelles à Séni est décédé lundi matin, note ce journal. Justement, l'observateur rapporte des révélations sur Momar Gédiop décédé du coronavirus. Ce journal nous explique comment il a été contaminé par son fils et évoque le drame qui se cache derrière la mort de l'ancien directeur d'école qui s'apprêtait à créer une école privée si on en croit l'observateur. Et concernant l'enterrement de Sénégalais décédés de COVID-19 à l'étranger, Ouagran Place livre le motif d'un cancer de protestation. Ce journal fait état de 30 corps d'immigrés sénégalais en attente d'être inhumés, pendant que l'ancien ministre Gonendoï soutient que le rapatriement est bien possible. Et le collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais veut faire plier l'État, nous apprend Ouagran Place. Libération au même moment signale une bombe qui plane sur la Médina, parlant de la propagation du coronavirus. Ce journal signale que depuis l'apparition du virus, la commune a enregistré 20 cas positifs, dont trois issus de la transmission communautaire. Et le dernier cas similaire a été détecté aux alentours de la dibitérie où les jeunes s'étaient rassemblés dimanche dernier. Libération nous informe aussi d'arrestations tous azimues hier soir. L'observateur, apportant la même information, précise que c'est 85 personnes qui ont été arrêtées hier nuit à la Médina pour un non-respect du couvre-feu. L'observateur nous conduit par ailleurs en Italie pour parler de l'aide à la diaspora et informant que les millions de maquissales ont fait sortir de leur cachette de nouveaux malades du coronavirus. L'Obs livre les révélations de Baidjou, fort président du syndicat des travailleurs africains. Pendant ce temps, les échos sont un parfum de scandale dans le marché du sucre et de l'huile, révélant qu'Idi Tcham a raflé à lui seul 5000 tonnes de sucre et 5000 tonnes d'huile pour un montant de 9 milliards de francs CFA. Et selon ce journal, il est inconnu dans l'importation de l'huile et ne s'occupe de sucre que quand il fait un bon cours. Une source révèle dans ce journal être sûr qu'Idi Tcham n'a pas en stock autant de tonnes. Au même moment, Mansour Fay est démasqué, selon Dakar Times, qui parle principalement du marché du riz. Le ministre du Développement communautaire est au centre d'une polémique dans le marché du riz attribué à des entreprises, dans un contexte où toutes les importations sont arrêtées. En dehors du problème lié au marché de plus de 8 milliards attribués à la société confidentielle Afri & Co du Libanais Ryan Hachem, se pose une équation sur la disponibilité des stocks exigés, sur l'implication de la société de trading Dreyfus et sur l'attribution du marché sans vérification préalable des dépôts et de la conformité par rapport au fisc. Car on se demande si Mansour Fay peut attribuer un marché public à une entreprise sans quittance fiscale, lit-on dans les colonnes de ce journal. Les critiques évoquent un délit de proximité s'agissant d'Aliou Sow, d'Aj, de Mansour Fay et de Ryan Hachem. Dans les colonnes de ce même journal, on livre les éclairages de l'imam Ahmadou Maktar Kante concernant l'islam et le coronavirus. Une punition ou une épreuve s'interroge ce journal, pendant que le journal témoin livre les fatouas de Serine Fallodjeng, président du Cercle des intellectuels soufis. L'instauration du nouvel ordre mondial demande l'abandon des vieilles pratiques comme les demandes d'annulation de dettes, soutient ce dernier qui estime que le continent a reçu plusieurs dizaines de fois plus que l'Europe du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec le plan Marshall. Parlons toujours de plan, mais cette fois-ci de celui concernant la riposte contre le COVID-19 avec Réumi Quotidien, dont l'analyste se penche aujourd'hui sur la nécessité d'adapter la stratégie de communication. Et c'est dans la rubrique « Au-delà des faits » à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Dans ce même journal, maître Rouraïchiba se prononce sur le port obligatoire du masque et juge dangereux l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Concernant cette mesure de faire porter obligatoirement le masque dans les lieux publics, 24 heures signalent que la direction de la sécurité publique frappe fort. Abdelouah Aboussal donne instruction aux commissaires centraux, urbains et spéciaux de faire appliquer l'arrêté du ministre de l'Intérieur, souligne ce quotidien qui note que le directeur de la sécurité publique n'écarte pas les sanctions pénales face à tout manquement et la police va mener des opérations coup de poing, annonce-t-on dans ce journal. Revenons dans le journal Les Echos, où des syndicalistes brûlent le contrat et exigent une enquête relativement aux faveurs scandaleuses de l'ancienne direction de Sénélec à Aquilé. La tribune, pour sa part, nous plonge au corps du coroner scandale, évoquant principalement la signature du contrat Sénélec à Aquilé. Le malaise pape Demba Bitéi Libération aussi en parle à sa page 5. Et à la page 11 de Dakar Times, l'on pose l'interrogation, comment Mactar Sissé a-t-il pu faire ça? Mané, Ghana, Iso sont eux les têtes de file du Made in Sénégal, selon Stade Le Cotien du Sport, qui signale 230 joueurs sénégalais expatriés dans sa livraison du jour. Dans celle de Sounoulambe, l'on se penche sur le cas Bombardier, âgé de 44 ans et qui comptabilise deux années blanches d'affilée. Va-t-il anticiper sa retraite? S'interroge le quotidien des arènes sénégalaises. Le quotidien observateur, au même moment, nous fait part de l'exclusion de Baba Tangyan pour 10 ans de la Fédération sénégalaise de basketball, ce qui, aux yeux de maître Elas Diouf, constitue la honte du siècle. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.